Petit ballon sur Kikwama Mouchinga, il y a faute, faute sur Moukoko Maiaï. Trop d'agressivité, de la part du Darin Klomotema Pembe, est-ce une manière de faire ? Et Jean-Jacques, là David en revient sur ce coffrant qui a été renvoyé, je ne sais pourquoi, par le portier Kamalouanda. Un ballon déjà difficile pour lui, très très difficile pour Kamalouanda, qui allait chercher ce ballon au premier poteau, alors que ce ballon était très très bien travaillé. Et l'arbitre nous ramène encore, la réalisation nous ramène sur cette faute, aussi flagrante sur Moukoko Maiaï. Et l'endégagement de Kayembe Ndottoni. Thomas Njoto pour résister à la charge de Ntoumbali Bantza. Des Zibomba sur Gimbi Mapangou, c'est vraiment qui passe. Thomas Njoto qui écarte sur Aboukone, du pied gauche. Dans l'axe, la frappe de Darkabangou, interceptée. Et il y a position litigeuse de Karim Kimwudi. Darkabangou qui a tenté sa chance dans les derniers mètres du but. Mais il a trouvé franchement ce bloc défensif de cette équipe de Renaissance Football Club. Renaissance qui est en train de chercher à tout prix à ne pas perdre cette rencontre. Et les joueurs qui sont hyper motivés. Cet après-midi, David Ndalla, il faudrait le dire, le comité national des supporters a promis une forte prime au cas où cette équipe n'arrivait pas à perdre. Et surtout, si elle arrivait à gagner, elle sera double. Et toute la motivation quand on sait que l'adversaire en face se nomme le Daring Club Motema Pembe. Et on lisait l'histoire entre les deux clubs. Elle est la mieux placée pour justifier toute la motivation de Renaissance. Allez, l'Audi Joël pour écarter le jeu. Moukoussa, c'est un bon ballon pour Tumbali Bonza. La frappe écrasée. Et le Daring Club Motema Pembe qui va repartir de l'avant. La tête d'Arkabangu qui réclame également un certain accompagnement. Très important d'avoir quelqu'un qui va jouer le deuxième ballon. Et c'est ici l'importance d'avoir un joueur qui peut tourner tout autour d'Arkabangu. Parce qu'à chaque fois, il y aura déviation. Et ça, c'est son meilleur football. C'est son meilleur jeu. Il cherche toujours à être pratiquement servi. Et lorsqu'il n'est pas marqué, il se sent comme étant un électron libre. Et il est dangereux. Renaissance du Congo qui va repartir de l'avant. Tumbali Bonza qui change de côté. Pour personne, franchement. Un ballon raté alors qu'il avait la possibilité d'adresser ce ballon en direction de Moukoussa. Et Moukoussa Moulaba, le voici encore en image. Le dit Joël. Il est chargé. Il n'aura pas ce ballon. Il va commettre une faute de surcroît. On sent qu'il y a trop de contacts durant cette seconde période. Vous imaginez, déjà dans ces 7 minutes, plus de 5 coups francs sifflés par Jean-Jacques Ndala. Encore un autre contact, cette fois dans les airs. Ce duel entre Cambo Alife et Dark Kabangou. Ils sont avertis, les deux centraux de Renaissance. L'entrée des Dark Kabangou va les amener à beaucoup travailler dans les airs. Ce qui, jusque-là, peut-être qu'ils n'arrivent pas à très bien faire. Parce que le Football Club Renaissance, déjà, et ainsi que toute sa défense, comprend que ce sera la manière dont va devoir procéder Isaac Ngata. qui est, depuis un certain temps, un tout petit peu maîtrisé par l'ensemble des entraîneurs de cette Vodacombe Ligue 1, comparativement à la saison dernière, où il pouvait bien évoluer parce que personne ne le maîtrisait. Thomas Joto pour exécuter ce coup-franc trop écarté. Et ce ballon qui passe en revue, la défense, pour personne. Bombadési qui va insister encore avec ce centre. Et ce sera une touche pour les Immaculés. Elle est longue. Et les Rénées de la capitale peuvent écarter le camp pour avoir plus de possibilités à gagner de l'espace. Pour remonter. Et le duel qui est gagné par Nzungu Mafuana. On ne va pas se faire des cadeaux entre Nzungu Mafuana et Dark Kabangou. Ça sera pratiquement un match dans le match. Et on espère bien qu'il y aura sûrement un qui va devoir l'emporter au terme de la rencontre. Karim qui vous dit qu'il va chercher peut-être la faute. Allez, on va voir si l'arbitre va y aller pédagogiquement ou faire ce combo. Ah, c'est pour lui dire que j'ai les yeux sur toi. Attention, pas de simulation. Oui, justement, là, il a verti verbalement pour dire qu'il n'y a pas faute. Vous devez soit jouer ou carrément. Soyez sûr que vous avez perdu les ballons de vous-même. Et directement, on met 5,50 m. Donc, il n'y a pas de faute. Lodi Joël qui insiste encore sur Moulaba Moukoussa. Très à droit avec son pied gauche. Lodi Joël qui revient encore, qui insiste. Ibonza, c'est intéressant. Non, allez, on change de côté. On voit également le maigre public du stade des Martyrs applaudir à encourager la séquence de possession de balle de Rénaissance. Intéressant ce que font les Rénais de la capitale. Ce ballon qui passe jusque dans l'axe. Qui ne va pas aller loin, malheureusement. David Nola, c'est un tout petit peu compliqué pour les deux équipes. Vous savez, le football de haut niveau se joue également durant la transition. Chaque fois que l'une des deux équipes récupère le ballon, pour le relancer, c'est tout un problème. Soit c'est une perte des ballons, soit on fait deux ou trois passes et également on perd le ballon. Et dans les camps adverses, c'est la même chose. On n'arrive pas à bien conserver son avantage. Ce qui n'est pas intéressant. Et le Daring a quand même réussi à franchir jusqu'à obtenir un corner. Exécuté par Aboujkoné. Il y a une tête de Fibo dans le carré. Voilà la transition qui est mal faite. De Onoya et les Rénais de la capitale qui peuvent encore reprendre ce ballon. Allez Moulaba Moukoussa, il faut être à droit à la frappe. Ah c'était bien vu David Nala. Il a obligé le gardien à se coucher. Et l'arbitre pendant ce temps, il préfère encore revenir. On ne va pas tarder à le savoir. Sur Libanza apparemment. Non mais plutôt le buteur qui commence Mouchinga. Ah oui. Allez maintenant qu'il y a de la ferveur dans les deux camps. Est-ce qu'il y a une situation malencontreuse qui pourrait voir Jean-Jacques Ndala ? Sortir une biscotte. Allez on va voir justement. Il y a une faute là justement de Kacereka. Pendant que Kikouama allait pour se positionner. Tout à fait un Kacereka qui a commis une faute intelligente. Mais c'est une faute sur ce coup. Et surtout que tout le monde était concentré du côté où il y avait le ballon. Qu'on a oublié tout ce qui s'est passé derrière. Et alors Serge Combo dans ce genre de situation, c'est important. On avait un débat sur l'arbitrage vidéo. C'est toujours intéressant d'en parler. C'est quand même d'actualité. Mais parce que là, l'arbitre n'a pas tous les yeux partout. Oui justement au-delà de l'arbitrage vidéo. L'arbitre avait bel et bien vu la faute. Mais il a laissé la clause de l'avantage. Puisque l'avantage allait aboutir à un bille. Donc ça valait la peine de laisser cet avantage. Mais dis-moi, il pouvait revenir, pas à la faute, mais peut-être pour sanctionner les jouets s'il estime que la faute méritait un carton jaune par exemple. Mais il a laissé la clause d'avantage et c'est très bien. Alors on va voir si cette équipe de Renaissance pourra obtenir à la fois la faute et même le carton. C'est justement à ce moment-là précis. Et quand je regarde, l'arbitre a justement vu également cette faute. Et on ne va pas tarder à le savoir. Allez, peut-être qu'il y a la biscotte. Est-ce qu'elle viendra ? Non. Il y a d'abord un carton, peut-être. Non. Et justement, Jean-Jacques Dalla qui va parler avec Kassereka pour dire qu'il a vu la faute. Allez, c'est plutôt pédagogique. Ah oui, la pédagogie qui me rappelle un tout petit peu. Et Kanga Narcisse, du tout puissant. Vas-y, Mangléber. Très souple, on sait qu'il concerne les fautes intelligentes. Il peut commettre une faute si vous n'êtes pas avisé. Eh bien, ça passe. Mouroussa pour ce corner qui tarde dans les airs. Cette bicyclette qui ne passera pas. Et puis, ma foi, non ! Oh là là ! Impeccable ! Impeccable ! Qu'est-ce que je vois finalement de la part d'un défonceur central ? Ce ballon de l'amorti de la poitrine. Et puis, contre le cours du jeu, finalement, c'est un ballon qui finit en pleine lucarne. Fofo Bitinguilaye. Tout à fait. Je vous l'avais dit, c'est un pressing. Dans le premier quart d'heure de la seconde période, voilà ce que Papi Kimoto Okitankoi a pu dire à ses joueurs. Mes chers amis, on peut faire mieux si on faisait notre match durant les 15 premières minutes. Et même Andi Magloafouti, là, lorsque je disais qu'il faisait l'analyse de cette rencontre, il a dit qu'il fallait qu'on puisse mettre toute la pression et toute la confiance sur pratiquement cette attaque, ainsi qu'également Libanza qui pèse. Quel travail ! C'est impeccable ! Quel travail de la part de Ndzungu Mafuana. Quel coup de rein, finalement ! Contrôle de la poitrine, voler direct et dans la lucarne. Un défenseur central qui peut faire un pareil travail. On voit toutes les parties de là, ce corner de Moulaba Moukoussa, la tête de Dark Kabangou et puis cette autre bicyclette qui s'ensuit. Mais finalement, quel travail ! Et Kamala Ndwaku Kama ne peut absolument rien faire sur ce travail qui vient s'achever par un bijou spectaculaire. Ah, il a été surpris, hein ! Il a été surpris sur ce coup de génie ! Un joli but, hein ! Franchement, Renaissance nous aura égayé cet après-midi d'Avid Ndala ! Par ce premier but d'abord qui est arrivé à la 28ème minute. Un joli coup franc joué par Kikwama Mouzinga. Et sur ce deuxième but, à la pratiquement 59ème minute de jeu. Et je me dis, il faudrait être très fort pour jouer la remontada. Et Serge Combo, il a quand même la baraka finalement d'être dans une position pas litigeuse, hein ! Parce qu'il y avait la remontée de la défense. Mais lui se retrouvait dans une posture où il pouvait aussi ne pas se poser des questions s'il est en position litigeuse ou pas, de jouer finalement ce ballon. Non, il était un peu excentré. Et vous voyez, il y avait un défenseur devant lui, dont ça traduit, qui n'avait pas de position litigeuse. Donc à mon avis d'ailleurs, j'ai tenté de me rendre compte comment le nom du coach qui m'auto sera gravé dans les annales de Fibo. Du fait que ça sera le premier coach qui aura à vaincre les DCMP depuis la naissance de ce club. Alors qu'on joue à l'heure du jeu. Et Serge Combo, ancien arbitre, 17 ans de carrière, 17 ans de métier, qui est en train d'annoncer une victoire prochaine de renaissance du Congo face au Daring Club Motema Pembe. On rappelle, depuis la naissance de cette équipe, renaissance n'a jamais, jamais, alors jamais battu le Daring Club Motema Pembe. Alors que l'entraîneur, lui, est en train de monter déjà Shabani Rachidi. Un premier changement côté renaissance. Allez, il y a encore des enseignements à tirer de la part de cet entraîneur de renaissance, Papi Kimoto, qui remplace Mukoko Mayaï. Question pour lui de revitaliser encore ce milieu de terrain. Tout à fait, hein, tout à fait. David Ndala, Mukoko Mayaï, c'est un joueur qui a beaucoup d'atouts offensifs, mais également qui est un grand briscard, un joueur qui a beaucoup de talent également, en ce qui concerne la conservation du ballon. Pour moi, je vais dire qu'il va grandement contribuer, mais il ne faudrait pas non plus enterrer rapidement les Daring Club Motema Pembe. Lorsqu'on sait qu'il y a une rencontre, c'est le jour, durant plutôt 90 minutes de jeu. Allez, Bakavaran. Allez, il va gagner un peu d'espace. Apialon Kacereka pour le centre, en direction de Darkabangu, que l'on cherche dans les airs. Allez, la partie n'est pas encore pliée, mais c'est une prestation jusqu'ici étonnante, de la part de Renaissance du Congo, qui a d'ailleurs démarré ce match de façon pas très libérée. Mais ce but, dès la 28e, les a absolument libérés et a permis à Renaissance du Congo de jouer autrement. Et encore deux autres changements. Deux autres changements de la part de Ngata Kossi, qui va monter. La sortie de Karine Kivwidi. Oh là là, quelle déception finalement, si Isaac Ngata a devenu à descendre un joueur comme Karine Kivwidi, qui a été d'ailleurs depuis le début de la seconde période, en tout cas l'ombre de lui-même. Tout à fait. On les disait lors de la première mi-temps, qu'il s'agissait simplement à ces complices bloqués. Kivwidi et on va empêcher le Darin Klomotema Pembe de jouer. C'est ce qui est arrivé. Quatre changements pour l'instant, du côté de Isaac Ngata, pour aussi expliquer en termes d'enseignement que c'est un match difficile, si l'on peut déjà arriver, pas parce qu'il n'y a pas eu de blessure, avant la 70e, sortir quatre joueurs en même temps, pour signifier absolument que ce match est en train d'échapper aux techniciens brazzavillois. Tout à fait. Il a senti qu'en face de lui, il y a une équipe trop joueuse, une équipe qui a la volonté de ne pas céder, une équipe qui cherche à lui manquer du respect. Et donc, il fallait réagir rapidement, lorsqu'on sait que psychologiquement, la présence des Darks pouvait péser, parce que lors de la manche allée, Renaissance qui menait par un but à zéro à la mi-temps, avait vu Dark Kabangu lui manquer du respect. Grâce à ses doublés, à la 60e et 65e minutes de jeu, vous allez vous rappeler, David Ndala, Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des Rennais mentalement bien forgés qui sont là pour avoir cette victoire. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette partie, qu'est-ce qu'elle est belle finalement. Renaissance du Congo et la frappe. Allez, du bout des orteils, cette frappe du nouvel entrant. Mais elle est dangereuse, David. Lorsque le ballon bondit à quelques centimètres du gardien, imaginez si c'était un tout petit peu cadré. Voilà, tel ballon, voilà. En bout de licence, ça a un tout petit peu trompé le gardien. Si c'était cadré, ça pouvait peut-être faire mouche. Et ça me rappelle le bout des orteils d'un certain Ronaldo Nazario. Qu'est-ce que c'était beau, finalement, ce but avec ce bout d'orteil. Thomas Njoto qui insiste encore. La frappe ! Le montant ! Aboukone qui était dans une situation intéressante pour jouer ce ballon. Puis tant qu'aussi le nouvel entrant. C'est que je disais, David, il ne faudrait pas... Il y a une jolie talonnade tout d'abord de Dark Kabangou. Et puis, une jolie passe également. Il y a de l'espace sur ce coup. Et même dans la surface des réparations, un tir qui trouve le montant. Franchement, c'était une belle phase des jeux. Une belle construction de la part d'Edarine Klomotema Pembe. Et qui a encore 25 minutes à jouer. Sans compter les temps additionnels. Dark Kabangou qui obtient quand même la faute. Puisque l'arbitre revient sur une faute déjà commise. La poussette sur Dark Kabangou. Et ça lui permet d'obtenir quand même une faute. Tomanchoto rapidement. Ce ballon joué sur le côté gauche. Jimmy Bahindou là, lui aussi, qui est entré pour... Venir soutenir ses coéquipiers qui sont... En perte de vitesse cet après-midi face à l'équipe de Renaissance du Congo. Elle est ballon difficile pour Moulaba Moukoussa. Et cette belle victoire peut permettre à Renaissance de reprendre sa marche vers l'avant. Elle va faire du bien certainement à un certain Papi Kimoto. Qui a lui aussi souffert avant de s'imposer comme ça. Depuis sa prise de fonction. Dark Kabangou. Peut-être lui pour amener ce brin d'insouciance. Allez, ballon mal négocié. Ce sera un... Un 5,50 m. Jean-Jacques Ndala qui va suivre de près. Le gardien de but. Oui, le gardien de but qui est en train de dépasser les temps du fait qu'ils sont en train de mener au score. Donc là, Jean-Jacques Ndala est en train de l'interpeller. Au cas contraire, il sera sanctionné. Mais Serge Combo, on sent quand même que c'est un autre sifflet cet après-midi avec un international. On sent toute la crème de tous les talents. Oui, justement. C'est un arbitre chevronné. Il a dû officier plusieurs rencontres, que ce soit du niveau national qu'international. Là, c'est l'arbitre Loko Fofredi qui est en train de signaler les changements, les remplacements. Cet arbitre a frôlé la carrière internationale. Il a été plusieurs fois sollicité par la Ligue de football de Kinshasa. Alors qu'au niveau de la FECOFA, sa candidative n'a jamais été sélectionnée. Il est presque au soir de sa carrière, Loko Fofredi. Il a même été relégué pour les moments. Il est entré d'officier au championnat de l'attente urbaine de football de Kinshasa. Et Moulaba Moukoussa qui cède sa place à... Beyoukou Mounsi Glodi. Un changement offensif. Attention, Dakabangu qui sera répris in extremis. Et Moufoué, exaucé, va empêcher ce ballon de sortir. Les Rennes qui vont repartir proprement. Kikouama. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils sont dans leur meilleure situation. Matoka, Kikouama. Mais ce ballon n'ira pas loin. Et la faute pour les Immaculés qui vont repartir très rapidement. Et qui ont besoin de coller cette équipe de Renaissance du Congo au Marquard. 2-0 pour l'instant. La fête, elle est belle. Dans les camps des Immaculés. Et dans tous les quartiers généraux pour l'instant. Et ce qui est vrai, c'est une équipe de Daryl Klomotemapembe qui joue calmement. Qui n'est pas agitée apparemment. Malgré qu'elle perd. On ne sent pas cette grinta, la vista. On ne sent pas cette grande volonté de pousser. Mais on joue normalement. La bonne combinaison signée Moufoué-Leglodi ainsi que Kikouama. qui va être interceptée par Kayembe Ndotoni avec ce tacle à la régulière. Qui s'est couché pour arrêter la progression de Moufoué-Leglodi. Encore une autofaute sur Kikouama Mojinga. Très en vue cet après-midi. Plutôt un Tumbali-Banzai. Tumbali-Banzai et Kikouama Mojinga. Qui a quitté justement RCK. A l'intersaison, sans marquer des buts. Ici, on sent que malgré qu'il n'arrive pas à marquer. Mais il pèse trop dans les défenses adverses. On sent qu'il aide un tout petit peu Kikouama également à être libre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kikouama est dans le top 5 des meilleurs buteurs de cette Ligue nationale de football. Et avec beaucoup de buts marqués depuis l'arrivée de Ntumbali-Banzai. Et Beiyukou-Glodi ne va pas profiter de ce ballon, ce long ballon de Sangana Onoya. Et les Immaculés qui vont repartir de l'avant avec le nouvel entrant, Kossi. Ce ballon en direction de Bourlaï-Sidibe qui est l'un des onze à rester sur la pelouse. Le centre de Sidibe ! La tête smashée d'Ark Kabangu dans ses oeuvres, c'est son métier et ça, c'est son savoir-faire. Oui, c'est sa grande qualité et il sait bien le faire. Mais sur ce coup, l'ancien des Renaissance a également très bien joué son centre, millimétré. Et David, je m'ai dit, il faudrait réellement qu'on puisse arriver à bien marquer ces Dark Kabangu, sinon il reste dangereux. Encore une déviation de Dark Kabangu qui n'est pas suivie. Le Daring Clermont-Termont-Pumé n'a pas encore dit son dernier mot. C'est évident, avec un but, il a cherché à jouer proprement avec son gardien. Mais avec beaucoup de risques, Kaembe Ndottoni qui s'en sort bien là-dessus. Et qui peut combiner avec son compère en charnière centrale, Inunga Bakavaran, qui revient également sur Kaembe Ndottoni. Pour repasser sur Bomba Desi, l'ancien des académiciens de Rangers. Allez, intéressant ce ballon, bien pris. Allez, on va chercher les petits espaces. On ne le trouve pas. On va obliger de forcer la main pour obtenir un corner. Et il y aura position litigeuse. Allez, les immaculés qui sont obligés de retravailler. Ils doivent se concentrer. Au lieu, chaque fois dérespectés, il y a un carton. Ce carton avec notamment ce... Pour contestation sûrement de la décision. Le capitaine Inunga Bakavaran qui réclame un peu beaucoup et qui ne réclame pas avec la manière. Et face à un arbitre, comme Jaja Kundala, en tout cas, pour avoir sifflé des rencontres. Et pour avoir tenu tête face à des joueurs hors normes sur le continent. Allez, on peut maîtriser ce genre de situation. Oui, là, c'était une désapprobation de la part de l'attaquant du Dérin-Claire Motemapembe. Il n'a pas le droit de le faire parce que ça revient à l'arbitre de prendre les décisions. Aussi longtemps que son assistant a déjà montré les hors-gés. Il y avait une position litigieuse. Donc, ça ne valait pas la peine d'aller discuter pour rien. Parce qu'il s'était déjà sifflé. Et cet après-midi, pédagogie et même sanctions. Tout est là. Les menus sont complets de la part de l'international Jean-Jacques Ndalan Gambo. Allez, plus de contacts encore. Et un autre carton. Serge Combo, c'est important de maîtriser finalement les joueurs dans ce genre de moments. Bon, surtout que l'on sait que c'est un derby et que quand on subit dans le derby, on peut facilement lâcher les nerfs. Et que c'est important d'avoir un arbitre qui maîtrise ce genre de situation. Oui, évidemment. En dépit du score, en dépit du fait que vous soyez mené au score dont vous devez garder la tête froide et jouer tout en évitant des petites fautes qui peuvent amener des préjudices dans votre club. Mais dans tous les cas, l'arbitre est toujours là pour siffler des fautes et sanctionner dans la mesure du possible. Jean-Jacques Ndalan qui a, en tout cas, donné autant de biscottes cet après-midi. Qui est sans pardon de ce côté-là. A eux maintenant de veiller. Tumbali Banza qui a réussi à passer devant Kayembe Ndotoni. Et il est rattrapé aux dernières secondes. Il obtient tout de même un corner. Kikoua Mamoujinga, le buteur sur Balareté. Et c'est lui justement, c'est lui qui sait le faire dans cette équipe. Leur premier poteau. Et David, il a été également buteur lors de la manche allée. Il faudrait le rappeler. Une rencontre contre qui s'est jouée au mois d'octobre dernier. Plus précisément, le 17 octobre, où Kikoua Mamoujinga avait été buteur à la 45e minute de jeu sur Pelnati, avant qu'on ne voie Dark venir signer son doublé. Ça reste quand même l'homme providentiel de cette équipe de rénaissance du Congo. Quoique n'ayant pas un numéro 9 tout fait. Allez, Inonga Bakara, un défenseur central qui la joue un peu comme un milieu de terrain. Bon, là, ici Dibé qui se mêle les pinceaux. Et pour les joueurs qui sont en formation, les techniciens, les formateurs disent toujours, avant de prendre la profondeur, sois à mesure de gérer ton ballon. Ne le laisse pas filer tant que tu ne l'as pas encore eu entre tes pieds. Et bon, là, ici Dibé a préféré la vitesse plutôt que de maîtriser ce ballon. Allez, ce petit ballon en direction de Dark Kabangu. Kambo Alife n'avait pas d'autre choix que de grimper sur Dark Kabangu qui l'on sait dans ce domaine. Il est exceptionnel. Et Isaac Ngata qui est un tout petit peu dépassé. Le technicien brazzavillois. qui cherche sûrement à avoir peut-être un premier but d'Avid Nala. Question d'être calme. Sans problème pour le gardien de but Kamalondouakou. Plutôt Pouloulou. Kabangu qui vient prendre ses responsabilités. Même dans les balles arrêtées. Et l'arbitre va ramener finalement tout le monde. Au cooling break, on ne tardera pas à le savoir. Évidemment, c'est le cooling break puisque l'on voit également l'arbitre assistant. Mais on sent que ce n'est pas au goût du banc du Daring Club Motema Pembe puisque là, on voit tout le banc qui est debout. Et ça, ce sont des choses qui sont dans le derby, Serge Kombo. Et l'arbitre doit gérer non simplement les 22 acteurs mais aussi la touche ou les touches des part et d'autre. Ah oui, justement. Je suis tenté de voir les jouets des Daring Club apparemment ne pas être cassés d'accord. Vous voyez, ils restent presque sur le terrain mais dis-moi, ça vaut la peine. Les minutes seront récupérées par l'arbitre. Il n'y a pas à s'inquiéter pour les minutes. On sent que c'est un temps mort qui coupe l'élan. Oui, justement. Mais c'est pour les deux clubs. C'est à l'avantage de toutes les deux équipes. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'en inquiéter. Isaac Ngata et tout le reste de son staff, notamment Burkese, Gladys, cette ancienne gloire du Daring Club Motema Pembe est debout pour chercher quelque chose alors qu'on revoit ce but. Pour la beauté des yeux, pour la beauté des yeux de tous ceux qui sont en train de regarder cette affiche, ce ballon qui n'avait pas d'autre destination que le filet, Kamal Andwaku ne pouvait absolument rien faire là-dessus. Il réclamait déjà une position litigeuse. Il pensait que la présence de Nzungu Mafuana était liée à une position litigeuse. Mais non. Un réflexe de bon nombre des gardiens. même en international, vous verrez toujours que lorsqu'un gardien encaisse un but en pareille situation, il a toujours tendance à penser qu'il y a hors-jeu. Un réflexe, je ne sais pas, professionnel. Normal pour tous les gardiens. Allez, il n'y aura que 12 minutes maintenant et on ne va pas aller... On ira peut-être loin si le Daring Club Motema Pembe le voulait. Tout à fait. Le Daring Club Motema Pembe peut également faire mieux. Les 10 minutes qui restent ne sont pas seulement pour cette équipe de renaissance, mais également pour les Daring Club Motema Pembe. On a vu des grands matchs. On a vu des renversements, des situations. Il faut avoir un mental fort. Il faut également être décisif et jouer au ballon jusqu'au bout parce qu'un match, c'est 90 minutes pour ne pas dire jusqu'au coup des sifflets finales. Dottoni, sur Desi Bumba, ballon difficile. Et il va obtenir quand même une faute avec ce pressing de Kikwama. J'ignore Aboukone qui travaille à la recherche de Dark Kabongu. La relance, elle est plutôt ratée de la part de KMB Nottoni. Et Kikwama Mujinga qui va obtenir la faute. 80 minutes pour l'instant dans ce derby de la capitale. Derby aussi historique pour une équipe qui a moins de 10 ans d'existence contre celle qui en a plus de 80. Et une équipe qui vient de l'autre. Et tout l'enjeu, toute l'importance, toute la motivation qu'en renaissance doit affronter qu'importe la situation de classement, qu'importe la saison, difficile ou pas, on remet les meilleures armes, on prend la meilleure tunique quand on doit jouer son rival éternel. Allerjimi Bahindou là qui rend le ballon rapidement, question pour permettre à Renaissance de démarrer, de reprendre la partie, même si ce n'est pas au goût de Renaissance de reprendre rapidement cette partie. dans les airs, comme plutôt Desiboumba qui gagne quand même. Glody Beyoukou qui revient sur Matoka, ça combine bien, ils se font du bien pour l'instant les relays de la capitale, ils savent qu'ils ont fait le plus dur. Bahindou là, le ballon fouetté de Tikouama et la bonne intervention de Kambou Alife pour ne pas permettre à Boulaye Sidibé d'avoir ce ballon. Et Boulaye Sidibé qui a joué pour l'équipe de Renaissance du Congo et n'a jamais gagné le Daring Club Motema Pembe. Et cet après-midi, en étant du côté du Daring Club Motema Pembe, il voit finalement ce que Renaissance n'a pas pu faire avec lui. Tout à fait, il a eu quand même à avoir des matchs nuls. Vous allez vous rappeler lors de la 24e édition un certain 20 novembre 2019 où c'était Sidibé Broulai qui avait marqué pour Renaissance sur Pellnati bien sûr, même si les Daring Club Motema Pembe avaient égalisé après. Mais il a quand même été l'un des joueurs qui, lorsqu'il évoluait chez Renaissance, n'a pas beaucoup vécu cette supériorité du Daring Club Motema Pembe si ce n'est des matchs nuls. Jimmy Bahindoula, bien écarté par Yorabou Kone, ça combine bien, plus des passes entre les immaculés eux-mêmes et la frappe de Abou Kone après 20 mètres du but. Ballon écarté par Pouloulou, cet après-midi, le gardien de but de Renaissance qui n'est pas très sollicité. On rappelle également que c'est un ballon intéressant, très intéressant. Il va chercher ce pénalty, il ne va pas l'avoir. Et je le disais tout à l'heure que Pouloulou obtient également une possibilité pour lui de se montrer au public grâce à la suspension d'un certain David Opunja qui lui aussi se retrouve parmi les 5 joueurs écartés de Renaissance. et les 5 joueurs écartés. Et ça fait quand même l'affaire pour Papi Kimoto qui est encore et qui peut gagner ce match tout en ayant des joueurs absents dans son 11 de départ. Et ça va rester d'ailleurs une très belle victoire qui sera enregistrée par Renaissance du Congo avec ses semblants de crise dans cette équipe de Renaissance mais qui parvient quand même à s'imposer face à son rival et c'est d'ailleurs une victoire référentielle pour cette équipe de Renaissance cette équipe qui pourra aussi essayer de tirer le meilleur de cette victoire afin de poursuivre la course qui est aussi longue quand on sait qu'avec Camille Boulombo on jouait pour le titre et c'est clair on sait maintenant que les titres ça va se passer entre Mazembe V Club et Mayema Union et les corbeaux qui venaient de lâcher encore deux points dans la course au titre devant la jeunesse sportive de Kinshasa une autre équipe qui est en train de se battre pour le maintien et on aura eu cette saison des promus qui nous ont fait du bien le cas également de Blessing Football Club du Lua là-bas et pour Loulou pour tranquilliser tout à fait les promus qui ont manqué du respect au talent du titre que ça soit Blessing que ça soit JSK et bien ça fait la beauté de pratiquement ces championnats de la Ligue Nationale de football donc il faudrait que Manie Ma Union il faudrait également que Veclum ne puisse pas penser que la messe est déjà dite ça peut toujours se jouer avec ces équipes qui sont dans la zone des rélégations qui vont refuser de perdre sûrement question de se maintenir en division 1 Indola qui cherchait ce pénalty il ne va pas l'avoir et c'est très important pour signaler ici l'attention de l'arbitre qui sait qu'en pareille situation lorsque l'équipe a du mal à se frayer un chemin dans la moitié de terrain de l'autre on peut également procéder par deux pénaltys oui à 4 minutes de la fin du match je ne suis pas en train de voir un Dering Club de Motema PNB remonter au score franchement les carottes sont presque quittées pour les oranges de Kinshasa qui sera à sa première victoire face à Dering Club de Motema PNB cette victoire qui peut aussi être fructifiée avec ce but qui va venir oh là là que c'était mal fait ce ballon très mal donné et mon folie exaucée qui va aller chercher peut-être ce centre le contrôle de trop encore un changement à venir et ce sera peut-être une dernière cartouche de part et d'autre Isaac Ngata a déjà et c'est finalement un côté renaissance on va reposer le buteur Tikwama Mujingati a réalisé une partie combien intéressante et il cède sa place à Mbalachitan Mbalachitan qui va participer aussi à la très belle fête qui est célébrée cet après-midi par une essence du Congo face au Daring Club Motema Pembe plus que deux minutes maintenant dans le temps réglementaire à cette allure ce n'est pas l'équipe de RCK qui a résisté à la victoire de de Blessing cet après-midi le Daring doit nous montrer d'assez belles choses ce ballon qui tarde dans la surface Jimmy Bahindoula qui le reprend ce ballon qui passe juste à côté du but et avec une allure pareille qu'on soit Sébastien on peut dire quand même que le Daring aura tout manqué cet après-midi et tout n'aura pas réussi à cette équipe du Daring Club Motema Pembe tout à fait le couloir a été fermé on a senti que le Daring Club Motema Pembe c'est quelqu'un c'est une équipe plutôt qui joue au collectif qui à un moment donné lorsque vous le compliquez au milieu des terrains qui saute les lignes mais Papi Kimoto après avoir fait toute cette étude a réussi à avoir des éléments qui ont pu contrer cette tactique d'Isaac Ngata et voilà ce qui fait que le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui à un moment donné on lui a laissé même la possession du ballon mais n'a pas eu d'option franche offensivement et c'est un match réussi pour cette équipe de renaissance qui n'aura pas eu besoin de beaucoup de choses si ce n'est qu'une faute devant le but pour l'ouverture du score sur Koufron et puis sur corner cette frappe splendide magnifique de Nzungu Mafouana et ça fait deux buts pour une belle victoire historique déjà puisque renaissance va signer sa toute première victoire le centre la tête la bonne déviation pour réduire le score on n'attendait pas mais finalement cette équipe de DCMP joue le sens de l'honneur et Broulai Sidibé qui peut permettre à ses coéquipiers de croire à une de remontada c'est possible parce que cet après-midi on a vécu aussi de remontada oui vous voyez que c'était une équipe des renaissances une défense qui était pratiquement concentrée sur Dark on s'attendait sur une tête des Dark et là c'est Sidibé Broulai qui manque du respect à ses anciens coéquipiers vous avez parlé de lui tantôt il a marqué contre DCMP aujourd'hui il marque contre renaissance donc le match n'est pas encore fini comme je l'ai disait il ne faudrait pas enterrer le Darin Clomote Mapembe on a vu un renversement il y a 5 minutes de temps additionnel et les 5 minutes sont autant pour renaissance que pour cette équipe du Darin Clomote Mapembe on a vu tantôt RCK égalisé à la 4ème minute de temps additionnel alors que déjà Blessing pensait que les carottes étaient cuites attendons voir le coup de sifflet final et c'est alors qu'on saura qui des deux équipes aura pris les déçus sur l'autre ça va être une fin de rencontre rocambolesque certainement 5 minutes c'est suffisant pour pour assister à des situations de part et d'autre un but du côté des renaissances un but du côté des SMP un but pourquoi pas c'est possible allez le gardien qui a hésité à prendre ce ballon 5 minutes de temps additionnel allez peut-être que ça risque d'être fou pour voir l'équipe de Daring Club Motemapembe revenir mais l'équipe peut toujours y croire allez Pauloulou Kildou est en train de nous sortir peut-être ce que l'on sait quand on est en train de jouer les dernières minutes le gardien s'illustre toujours oui justement et surtout que les 5 minutes de récupération si bien que c'est pour toutes les deux équipes mais je suis en train de voir l'équipe de Daring Club Motemapembe être au-dessus moralement par rapport à Renaissance parce qu'ils venaient démarquer il y a quelques minutes donc ces 5 minutes peuvent faire à ce que Daring Club Motemapembe puissent égaliser parce qu'ils ont une morale hausse par rapport aux oranges des CMP qui peuvent profiter de ces dernières minutes la partie ne va pas s'arrêter très vite on voit tout apparemment Jean-Jacques Ndala aura donné un carton jaune au gardien qui gèle ou à qui on voit justement le banc notamment Locos Pangala Tokala Mungongo Fischer tous se sont on va dire déçus avec un visage plutôt en tout cas c'est l'angoisse sur le banc du Daring Club Motemapembe il faudrait que les joueurs sachent que lorsqu'on joue au Daring ou encore chez Veclub chez Sangabalende peut-être même Lupopo le maillot pèse il faut le défendre contre vents et marées avec ou sans prime parce que c'est tout d'abord le prestige de l'équipe l'honneur de votre génération au moins la génération passée aura dit que nous n'avions jamais perdues face à Renaissance mais sous l'ère Chimanga sous l'ère Ngata sous l'ère Gladys Bokese Mungongo Tokala dans les staffs techniques cette équipe aura à perdre face à Renaissance et David c'est une humiliation lorsqu'on s'est dit que Renaissance a toujours cherché cette occasion mais ne l'a jamais eu c'est de l'opprobre pour cette génération qui risque d'être qualifiée d'une génération un tout petit peu malheureuse et au passage le gardien de but qui est Pouloulou Kindou venait d'obtenir venait de couper un carton jaune et l'arbitre l'avait déjà averti il y a une essence qui traîne dans la surface avec l'idée d'obtenir quelque chose de bien dans la dernière minute on garde aussi le ballon on ne va pas le dilapider pour ne pas permettre au Daring Club Motema Pembe d'aller en contre-attaque elle est peut-être l'occasion la dernière pour les Daring Club Motema Pembe le ballon qui va passer et la faute l'arbitre estime que c'est une faute plutôt dangereuse un télescopage entre Ndzungu Mafuana et Broula et Sidibé et David Ndzungu qui apparemment a déjà un petit traumatisme au niveau de la tête et sur ce coup franchement je pense que c'est lui qui a reçu le coup et le joueur d'Illaring Club Motema Pembe c'est peut-être en tombant qu'il a eu également à mal chuter et Serge comment vous analysez déjà les minutes est-ce qu'on est à mesure de les jouer les 5 minutes parce qu'il y a autant d'arrêts dans ces 5 minutes déjà le gardien de but et maintenant c'est Ndzungu Mafuana et Broula et Sidibé est-ce les 5 minutes on les joue finalement parce que ce sont des questions qui restent posées dans la cité pour dire ce sont 5 minutes mais après on n'a pas l'impression de toujours les jouer oui c'est vrai que l'arbitre est le maître du chrono mais lorsque l'arbitre a signalé par exemple pour les cas d'espèce les 5 minutes de récupération nous sommes entrés de constater ensemble qu'il y a eu des petites situations qui soit que les 5 minutes ne soient pas jouées dans sa quasi-totalité donc l'arbitre a encore la possibilité d'aller au-delà de ces 5 minutes donc ça peut beau se montrer 5 minutes mais nous pouvons constater à un certain moment qu'ils auront à jouer par exemple 7 minutes si jamais il y a eu d'occasion qui ont fait à ce que certaines minutes soient perdues c'est encore récupérable et ce but ce but de Bourlaï Sidibé ce but qui a peut-être amené l'équipe de Daring Club Montémapembe à hausser son niveau de jeu et Sidibé qui venait tout à l'heure d'avoir un télescopage avec et sur ses buts libre de tout marquage David vous avez vu que dans de telles circonstances les joueurs des Daring Club Montémapembe avaient joué également sur l'intelligence parce que tout le monde était concentré sur Dark Kabangou sachant que il va jouer de la tête c'est sur lui qu'on aura à jouer le ballon mais là c'est Sidibé qui a coupé la trajectoire de ces ballons de manière franchement impeccable et sur cette rencontre je pense qu'on aura à vivre trois buts et trois beaux buts trois spectaculaires buts qui prouvent un tout petit peu qu'on ne manque pas des artistes dans cette Vodacom Ligue 1 qui sûrement la saison prochaine grâce à l'octroi des plus d'appareils volants à certaines compagnies pourraient nous permettre à ce qu'on ait également un bon calendrier Nzungumafona qui se tord de douleur on s'imaginait en guerrier il a joué ce match en héros aussi il l'a joué parce que il avait déjà cette tête frappée mais en même temps il a été touché et cette fois il est en train de sortir en héros Nzungumafona buteur sur la deuxième réalisation de renaissance et cette rencontre est loin de se terminer encore quelques minutes certainement Papi Kimoto est en train de réclamer la fin de la rencontre Nzungumafona lui a besoin de regagner la pelouse de rejoindre ses coéquipiers pour aller en finir pour aller célébrer cette belle victoire qui est en train de d'avancer petit à petit pour la ICDB peut-être pour la dernière situation la dernière occasion des immaculés pour la ICDB qui perd ce ballon et le long dégagement allez à la vague qui vaille pour l'instant Papi Kimoto qui signale à l'arbitre de couper d'arrêter le match alors que il y avait encore quelques minutes de temps additionnel à observer allez les immaculés ils sont en train de confondre vitesse et précipitation et tout revient finalement à l'arbitre Jean-Jacques Mbalangambo vous imaginez la pression alors qu'il y a un joueur qui gît il demande à ce qu'on puisse relancer le ballon parce que heureusement qu'il s'est étenu il a compris que cette simulation n'en est pas n'en est pas une et sûrement ses coups de sifflet peut-être elle est historique Fofo Bitanguilay Renaissance parvient finalement à s'imposer pour la toute première fois face à ce rival les Daring Club Motema Pembe deux contre un grâce notamment à Kikwama et Nzungu Mafuana elle est historique elle est belle et elle va rester dans les annales elle va rester dans les annales cette victoire après onze confrontations dont huit perdus et trois matchs nuls enfin c'est Papi Kimoto Okitankoi ainsi que tout son staff qui aura à briser à rompre avec ses mariages à briser avec ses brevets d'invincibilité mais également le comité national des supporters de cette équipe des renaissances avec Willy Kindembe qui a promis une cagnotte en cas de victoire lui qui a quitté rapidement Kengue pour venir soutenir cette équipe et bien coup de chapeau au comité national des supporters des renaissances coup de chapeau à Willy Kindembe coup de chapeau à Papi Kimoto qui t'en colle